nous sommes à quelques heures de la finale entre manchester city et l'inter de milan salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de l'avant-marche entre manchester city et l'inter de milan mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici on est personnel pour le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les gars on est à quelques heures du coup d'envoi entre manchester city et l'inter de milan les gars city de guaju l'ajoutent très très gros guaju l'ajoutent très gros les gars très très gros imaginez que guaju a perdu la finale 1 il sera considéré comme un loser parce que ça sera sa deuxième finale perdue en trois ans et en plus cela beaucoup vont estimer que s'il n'y a pas messi il ne gagnera jamais la ligue des champions guaju l'ajoutent très très gros et si tu es favori vu ce que city a montré si tu es favori mais le football ce n'est pas toujours ça le football ce n'est pas toujours ça ce n'est pas forcément le favori qui gagne il y a des favoris qui perdent et c'est une finale c'est un match sec en un match tout est possible tout est possible en un match mais avantage quand même à city parce que si tu as les joueurs de qualité guinduan franchement il est dans la forme de sa vie guinduan est monstrueux guinduan est monstrueux si tu dois tout faire pour prolonger ce jour si tu dois tout faire pour prolonger ce jour on a un kevin de brun qui est toujours présent on a un Ernie Allen qui a déclaré dernièrement que c'est sa meilleure saison en carrière et à juste titre il a marqué les buts il a remporté les titres c'est vraiment sa meilleure saison en carrière donc côté inter les gars côté inter ça va beaucoup se jouer pour moi ça va beaucoup se jouer sur le plan défensif si l'inter défend bien s'il défend bien il peut faire un coup il peut faire un coup parce que city c'est un club qui n'aime pas être qui n'aime pas être sous pression si l'inter réussit à tenir une mi-temps les gars sans encaisser 0-0 ça va mettre le doute je marche sur city parce que c'est un club qui n'aime pas le doute dès que le doute s'installe dans ce club dans cette équipe c'est une équipe qui déraille c'est une équipe qui déraille lorsque le doute s'installe donc si l'inter réussit à créer le doute si l'inter réussit à tenir une mi-temps en les gênant je pense qu'il peut faire un truc je pense vraiment qu'il peut faire un truc mais si tu mets un but deux buts à la mi-temps franchement le match est plié le match est plié donc tout va se jouer à la mi-temps selon moi tout va se jouer à la mi-temps si l'inter tient le coup il peut vraiment faire un truc à my city donc moi je vois quand même si tu remportais la finale les gars je vois quand même si tu remportais la finale après donne moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que Manchester City va remporter cette finale ou bien tu penses que Guadja va encore une fois de plus se buter en Ligue des Champions partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao ciao